Salut tout le monde, il y en a mon petite vidéo d'aujourd'hui. Il y en a un croc qui m'a demandé, je faisais des vidéos, puis il y en a qui m'a demandé comment ça fait que j'avais les pouces maganées de même, les deux pouces. Et puis ça remonte à bien, bien, bien longtemps, je vais vous raconter l'histoire. Malheureusement, je n'ai pas grand photo, en fait, je ne suis pas capable de la trouver. Peut-être qu'il y en a qui en ont qui peuvent partager ça, mais je ne l'ai pas trouvé. J'étais en cinquième année, cinquième année aux primaires. J'allais à l'école Saint-Philippe, et puis il y avait un voyage organisé sur le bateau. M.S. Jacques-Cartier, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui viennent de Trois-Rivières, c'était un gros bateau. C'était, bien, c'était un gros bateau. Dans le temps, il paraissait gros, là. C'était un bateau, c'était un bateau jaune et bleu, si je me souviens bien. Et puis, il faisait des petites croisières sur le fleuve Saint-Laurent. Fait que, il y avait un voyage organisé avec l'école. Je ne sais pas si on était plus que notre cinquième année, ou il y avait d'autres cinquièmes années. Je ne sais pas comment ça marchait, mais je sais qu'on avait un voyage organisé, là. Et puis, il y avait, je pense qu'il y avait deux toilettes, ou deux ou trois toilettes. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'attendais pour aller aux toilettes. Il y avait une fille en avant de moi. Je ne sais pas c'est qui, mais il y avait une petite fille en avant de moi. Et puis, quand l'autre personne est sortie, elle est rentrée. Et puis, j'ai mon pouce, c'est coincé. J'avais mon pouce poigné entre la porte, puis quand elle ferme la porte. Le contraire de la porte, puis la porte. Fait que mon pouce, ce pouce-là, on le voit mal, là. Ce pouce-là, il s'est coincé, il a saigné. Et puis, je me suis retrouvé avec une grosse motte blanche qu'ils m'ont mis pour, voyons, pour mettre mon pouce-là. Finalement, l'ongle était cassé, puis c'est comme ça que ce pouce-là, il est devenu toute ma galère comme ça. Pour changer de main, tu veux. L'autre pouce, qui est aussi ma galère, j'étais à la même école, j'étais en sixième année. Un autre voyage organisé sur le MSJR Cartier. Bateau jaune et bleu, si je me souviens bien, il tombe le jour. Et puis, là, cette fois-là, je ne me ferais pas poigner, je ne me ferais pas poigner d'importe, parce que j'étais plus intelligent. Je me suis, je me suis, je me suis donnté la première fois. Et puis, on s'en va, c'est le MSJR Cartier. Puis dans le MSJR Cartier, sur le pont, un des ponts à l'avant, qui était couvert, il y avait plein de tables de pique-nique qui étaient vissées au plancher. Puis c'était pour le monde, quand ils voulaient manger. Et puis, c'était midi-là, quand on était sur la route. Et puis, c'était midi-là, on voulait manger, on était en train de manger, je pense. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, quand on a dit malheur, il y avait des tables de pique-nique, mais chaque côté, tu pouvais voir, c'est comme si tu pouvais voir à travers du bateau, il y avait juste des genres de portes de grange que tu pouvais fermer, des genres de portes de grange que tu pouvais fermer, chaque côté. Le responsable du bateau, il y avait bien trop de vent qui passait, il a décidé de fermer les portes, je pense, je me souviens bien, qu'il commençait à mouiller. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé debout où est-ce qu'il ferme la grosse porte. Mon pouce, je me suis retrouvé entre la grosse porte, entre la grosse porte, puis le corrélage de porte. Aïe aïe, quand il fermait ça, ça a fait mal, c'est pour ça que je me retrouve avec un pouce, on ne voit pas bien, bien, un pouce maganine même, et encore une fois, je me suis retrouvé avec une grosse maillage blanche, une grosse maillage blanche sur le pouce. En deux ans, j'ai scrappé mes deux pouces sur le même bateau, et puis je peux te dire que je n'ai jamais retourné sur ce bateau-là. C'est l'histoire de mes deux pouces maganines, qui n'ont jamais repoussé correct, il y a tout le temps eu des bosses, des trous, là on dirait que ça l'empire, des fois, mais non. C'est l'histoire de mes deux pouces. C'est toute une histoire à ne pas faire et à ne pas revivre. Une, ça a été dans les quatre âges de porte de toilette, puis l'autre, c'était la grosse porte de grange qui me fait si sous le pouce. Je ne me demande pas pourquoi j'avais le pouce là, je ne le sais pas, mais c'est tout ça qui est arrivé. C'est mon histoire de pouce, c'est mon histoire pour aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, et puis moi, ma santé va quand même assez bien. Je suis sur mon deuxième traitement de chimio-pelule, donc on va espérer que ça va aller bien de ce côté-là. Je sais que ça fait un petit bout que je n'ai pas enregistré, je suis en train de fatiguer un peu. C'est ça, c'est mon histoire de pouce. Je vous dis un gros bye-bye à tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada